Alors Corinne, vous êtes originaire de Villeneuve, vous avez épousé Jean-Luc il y a un petit moment ça et tous les deux vous avez une passion en commun qui aidait avec le temps, c'est celle de, ça commençait par les voitures américaines en fait. Oui c'est ça, les voitures anciennes et plus particulièrement les américaines, donc avec l'achat d'une Cadillac de 1966. C'est l'achat de la Cadillac qui a été lanchée à la passion ? Oui c'est ça, ça a été la première et du coup on en a acheté une deuxième assez rapidement après, le virus était pris. D'accord, et donc de cette passion des voitures américaines, vous avez exploré un univers plus global autour de 50 ? On a pas mal fait de festivals à l'ambiance rockabilly et voilà avec nos voitures et c'est ce qui nous a vraiment inspiré après, notamment pour le gîte. Comment c'est venu cette envie ? C'est d'abord l'envie de faire un gîte, d'abord le tel que vous avez voulu dégner ? C'est l'univers d'après-guerre, donc c'est la libération, c'est la gaieté, c'est le glamour, c'est les couleurs acidulées, les couleurs gays, les tenues aussi magnifiques je trouve. On a vraiment eu envie de faire ce gîte sur ce thème-là, c'est devenu en fait évident pour nous. Donc là ça n'a pas été forcément facile tout de suite, il y a eu d'abord les travaux, trouver tous les objets, les mobiliers, toute cette décoration ? Oui en fait au fur et à mesure de nos déplacements sur les festivals, comme on avait déjà cette idée-là, on a acheté un petit peu au fur et à mesure. Et puis les pièces maîtresses là, comme la banquette, la table, le plan de travail, ça ça a été vraiment acheté dans un magasin spécialisé. Et ce qui vous a plu, c'est de pouvoir rencontrer des gens ? Oui, parce que faire un hébergement, faire un gîte, c'est aussi accueillir des gens et faire des rencontres. Et c'est vrai qu'on a vraiment été pas du tout surpris, parce qu'on savait quand même que ça allait se passer normalement bien. Mais on a été ravis de rencontrer comme ça des gens tellement différents, qui viennent d'autres régions. On a vraiment fait de belles rencontres et c'était ça aussi le but. En fait, ce qui les accroche avec le gîte, c'est la décoration originale. Et du coup, c'est pas du tout des gens passionnés par ce milieu-là. Mais en tout cas, pendant une semaine, 15 jours, ils viennent se dépayser. Donc grâce à vous, grâce aux voitures aussi qu'ils voient rentrer ou sortir du garage, ils vont découvrir cet univers. Alors oui, au moins le découvrir, puisque quand ils sont intéressés, on va faire un tour avec le cabriolet. Donc en général, ils sont conquis. Mais pour certains, c'est juste venir voir les voitures, les prendre en photo. Mais voilà, ça s'arrête là. Ça dépend de l'intérêt à manifester. Je vais vous poser trois questions, c'est spontané. Donc si, je pense que ça va être facile quand je regarde autour de moi. Mais si ce gîte, vous deviez associer les couleurs, ce serait laquelle ? En balle au rose, évidemment. S'il y avait un bruit, un son ou une musique que vous voudriez associer à ce gîte ? Du rock'n'roll, bien sûr. Du rock'n'roll. Du rock'n'roll. Et enfin, une anecdote ou un bon souvenir à quelque chose de prétant dans ce gîte ? Une anecdote, récemment, on a eu un gros orage sur Ville Neuve. On avait des vacanciers ici et en fait, il y a eu une coupure de courant. Et tout d'un coup, on s'est dit, oh là là, mais ils n'ont rien dans le gîte pour s'éclairer. Donc on est venus de la maison avec des bougies. Et en fait, on a passé la soirée avec eux dans le gîte à la lumière de la bougie. On a joué au kart, on a bu un pot. Voilà, on a passé une soirée super en leur compagnie. Voilà, c'était la petite anecdote. Oui, c'est super. Voilà. Merci. Sous-titrage ST' 501